salut à tous bienvenue pour cette vidéo de présentation et de début de découverte des nouveautés du mode carrière sur pro cycling manager pourquoi le mode carrière je spécifie tout de suite parce qu'en fait le mode pro cycliste n'a pas n'a pas subi de modifications apparemment en tout cas pas fondamentale ni annoncée regardez ce qui a été annoncé c'est ceci le moral fait son apparition et va impacter la régularité des performances en course et les chances de garder le coureur on imagine tout un tas de choses autour de ça je montrerai deux trois petits écrans juste après donc apparition du moral donc la question qui va se poser évidemment c'est quel est l'impact de ce moral et quels sont aussi les facteurs qui peuvent l'influencer en positif en négatif on a aussi visiblement une ergonomie qui a été revue et c'est vrai vous allez voir ça juste après le jeu est plus agréable à jouer je n'hésite pas à le dire tout de suite il ya quelque chose aussi de sympathique qui a été ajouté pour les gens qui trouvent ça un petit peu trop long de planifier toute une saison c'est vrai que c'est un écueil en mode carrière pour beaucoup eh bien il ya un adjoint on va on va regarder ça aussi juste après ensemble autre chose à ça c'est très intéressant lia qui donc serait en fait plus intelligente 1 d'accord voire même plus offensive veut dire que on n'attend pas la fin par exemple sur un tour des flandres pour prendre des risques à voir tout ça doit tout ça doit être vérifié et je vous en parlerai bien évidemment déjà même dans cette vidéo là les formes du jour c'est très intéressant sa forme du jour moins prédictive qu'auparavant pour plus de surprises qu'est ce que ça peut vouloir dire à mon sens de par les tests que j'ai déjà fait ça ça veut dire qu'il y aura un plus grand étalement une meilleure équiprobabilité je dirais entre les les issues possibles lorsque vous avez une forme du jour prévisionnel on va en l'évoquer un petit peu plus loin ensuite l'interface voilà bon ben ça ça rejoint ce qui avait été dit ici par rapport à l'ergonomie du tableau de bord et et sinon effectivement le parcours mise à jour alors et c'est vrai c'est vrai c'est c'est mieux fait c'est un petit peu c'est léger on est dans la continuité 1 de la pour 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 cette version là de de la version précédente 2019 et même 2018 alors regardez ce que ça peut donner les fameux menus c'est vrai que le menu se plaisante se présente forme d'un tableau de bord ici d'entrée puis après sinon on a les mêmes onglets 1 vous allez voir on va on va on va très très rapidement les balayés vous avez par exemple ici les exigences du sponsor mais on connaît tout ça on connaît tout ça voilà les équipementiers les négociations éventuelles mais c'est pas tout de suite que ça se passe toujours l'aspect financier ici qui se règle avec deux petits onglets supplémentaires l'équipe nationale mais le choix se fait le 30 janvier non l'essentiel n'est pas là ni même ici du reste parce que regardez on a exactement les mêmes onglets ouais on veut juste apparaître le moral qui est avec un smiley mais 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 c'est tout voir parler juste après toujours pareil les caractéristiques d'origine ou les caractéristiques à l'instant t les salaires les contrats les blessures éventuelles le bilan de saison la forme lorsqu'on peut surveiller l'évolution de nos pics de forme et l'entraînement moi j'ai déjà fait l'entraînement parce que c'est un peu fastidieux toujours veiller à essayer de donner c'est comme avant toujours de donner le style préféré aux coureurs a fortiori quand votre courant vous y tenez beaucoup il faut essayer de le le bichonner mais tout ça on le sait déjà il y a une question de présaison qu'on va évoquer juste après vous et ça n'a pas changé ici je finis le tour formation matériel stage staff calendrier objectif je vais aller dans objectif juste après après vous a montré que ici rien ne change réellement on a bel et bien les temps forts ici c'était l'apparition l'année dernière notamment une meilleure présentation de deux des résultats de saison ok et au niveau de cet onglet là on va retrouver la nouvelle une des nouveautés aussi de l'année précédente qui était l'apparition des fameux dossiers voilà ici mais rien ne change fondamentalement sur cet endroit là il n'y a pas de différence non ce qu'on peut commencer à voir comme comme différence c'en est pas une mais elle va nous y amener c'est au niveau des objectifs voyez là par exemple donc chaque coureur va se voir attribuer des objectifs ça on connaît ça c'est pas nouveau mais ce qui va se passer c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça moi j'ai réparti mes équipiers une fois qu'on a fait tout ça il ya évidemment le paramétrage de la présaison la forme de présaison c'est à dire en gros suivant que votre objectif il est plus ou moins éloigné vous allez choisir vous même ou pas de mettre une forme très élevé ou bien au contraire mettre une forme normale etc etc donc à partir de là c'est vrai que on va pouvoir valider parce que aucun passage au 2 janvier ne se fait si l'on ne valide pas et donc ainsi on peut avancer toujours cette histoire de de programme recherche et développement voyez c'est comme c'est pratique vous cliquez en dans un coin et pam ça vous ouvre le menu en question donc très bien le tableau de bord très très bien pareil pour l'onglet du moral où on s'aperçoit ici bon tout le monde est content c'est normal c'est le début je vous montrerai après des petites images comme quoi tout le monde n'est pas forcément toujours content il ya des choses qui impactent là c'est pareil il y aura des informations qui dérouleront et là on a un rappel d'un onglet très très important c'est l'onglet de planification alors justement justement allons-y sur la planification voyez ici il ya une coche ici c'est adjoint adjoint activé donc en gros qu'est ce qui se passe c'est avoir votre adjoint qui le premier de chaque mois ou bien le 4 janvier quand c'est le mois de janvier va prévoir un planning et on n'aura rien à faire pour cela on aura juste à suivre ce qu'il fait on n'aura pas besoin de s'en occuper on peut même participer partiellement imaginons que pour ce qui est de alejandro valverde g je ne touche pas à ça parce que je ne sais pas comment le gérer imaginons bon j'ai déjà fait des vidéos là dessus vous savez que que je sais le gérer mais a priori voyez c'est n'importe comment là là c'est d'une grande n'importe quoi on sait que par exemple alejandro il va il va être aligné là avant tout à fait fictif ce que j'ai fait là mais il va être aligné va aller sur le tour de france il va aller sur la vuelta donc voyez bon la courbe de fatigue est en train d'exploser totalement voyez en gros ce qui se passe c'est que vous pouvez répartir les courses des gens que vous voulez et puis l'adjoint il va s'occuper visiblement il va s'occuper de faire tout un tas de choses et notamment ben remplir alors par exemple moi j'avais dit solaire ira solaire ira sur le giro mais solaire ira également un petit peu plus tard sur la vuelta et puis voilà on peut ainsi compléter on va on va mettre ce qu'on veut ce que chacun va estimer utile un ça va être pour les autres ça va être jürgen roulant ce qui va sur homeloup etc etc qui va aussi discuter comme ça des classiques flandrienne ok j'ai pris l'exemple de movie star mais j'aurais pu prendre l'exemple de n'importe qui donc on a mis comme ça des courses et puis évidemment il ya toujours cette question du programme de recherche et développement alors ça c'est une chose dont l'impact moi je ne saurais pas affirmer que que l'impact est phénoménal par rapport au jeu mais je sais qu'il l'a été dans le passé c'est à dire que je me souviens de la version 2011 sur laquelle il y avait un vrai impact en fait suivant que vous aviez à prendre le 808 suivant que vous aviez un bon matériel ou un très mauvais matériel il y avait un vrai impact à l'époque mais de là à dire que là c'est vraiment le cas je peux pas l'affirmer non ce qui est intéressant c'est d'aller jusqu'au d'avancer un tout petit peu voilà 3 janvier on va nous demander la confirmation du calendrier de course et on va évidemment le confirmer qu'est ce qui va se passer à ce moment là on va avancer jusqu'au 4 tiens il ya quelque chose qui me bloque non c'est bon et à ce moment là ben voilà voyez votre votre assistant il a oeuvré alors si on va dans le détail qu'est ce qu'il a fait au juste qu'est ce qu'il a fait ce qu'il a simplement donné des courses à chacun voyez par exemple il s'est adapté j'avais mis une forme et des objectifs pour des jeunes coureurs parce qu'en fait je fais l'impasse sur d'un under c'est un exemple et bien l'assistant il a géré le mois de janvier il a géré le mois de janvier moi ce qui m'intéresserait de voir c'est est ce qu'il a géré aussi la la courbe la courbe et là vous voyez qu'est ce qu'il a géré la courbe je n'en ai pas l'impression d'accord donc attention 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 surveiller ça si vous êtes comme moi et que vous aimez pas que vos coureurs craquent complètement au bout d'un moment parce qu'ils ont été mal préparés si vous êtes comme moi aussi ce niveau là et que vous supportez pas de de vous prendre une courbe de fatigue à 100 et un coureur qui est plus bon à rien à un moment donné de la saison il va falloir peaufiner cette courbe ici parce qu'elle est essentielle j'ai fait une courbe de base ici 1 mais parce qu'elle est vitale si on veut j'applique le vieux principe ici pour aller très vite j'applique le vieux principe du du trois semaines alternance avec une semaine de repos trois semaines à 100% une semaine à une semaine à zéro donc voilà tout bêtement ici par exemple on voit que c'est rien que ça ça nous amène sur une très bonne forme pour le tour de france et vu qu'il n'a pas été trop trop sollicité l'ami alejandro il a il n'a pas été trop trop sollicité je dirais jusqu'à jusqu'à ce tour de france il n'a pas fait d'énormes efforts alors on s'aperçoit qu'en fait il moyen aussi d'aborder la voile tas dans une plutôt très bonne forme et maintenir cette cette forme tout du long 1 voilà alors pendant un grand tour je rappelle ou pendant une épreuve de façon c'est toujours du 100% un jour de course vaut 100% d'effort voilà donc qu'est ce qu'on va observer mais que le vous avez comme ça votre votre adjoint qui va gérer ces choses là et après ce qu'il faut voir c'est comment le truc évoluer ça justement une fois qu'on a qu'on a un tout petit peu avancé on va aller du côté du du premier du 1er février pour voir quel est l'impact de cet assistant puisque je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faut tout de suite essayer de voir ce qu'il en est vraiment est ce que est ce que cet assistant est fiable ou est ce que nous serons en attente d'un patch ça va être toute la question alors on est le 1er février mais je vais retourner voir voyez le boulot a été fait le boulot de planification il a été fait donc le boulot de planification c'est déjà pas mal du tout parce que ça veut dire que votre adjoint il a réparti les courses après ce qu'il l'a fait de la meilleure manière qui soit pour préparer vos coureurs aux objectifs que vous avez définis je réponds tout de suite non d'accord c'est un remplissage qui vaut ce qu'il vaut mais ce n'est pas un remplissage optimal donc à bien avoir en tête exemple regardez qu'est ce que j'entends par là jürgen roulant il a un objectif qui est sur flandrienne or vous voyez ici il s'est fait attribuer qu'une seule petite course de préparation avant home loop et ensuite il n'y a rien on me dirait peut-être qu'il y aura tiré no ou par nice peut-être mais n'empêche qu'en termes de nombre de jours de course déjà on sait déjà que ça ne suffira pas dans les calculs pour avoir un pic de forme qui se déclenche là pareil pour alejandro pour lequel j'avais mis une originalité mais j'avais mis un objectif au du côté des tours des flandres on sait que alejandro est joueur sur cette fin de carrière par ailleurs et c'est pas les quelques courses du mois de mars éventuel qui pourrait le rendre sous pic au moment du tour des flandes donc les choses auxquelles il va falloir bien faire attention c'est quoi c'est d'une part j'en parlais juste avant la manière dont vous organisez votre courbe ça c'est super important parce que la courbe là on voit bien que je les laisser automatique elle n'est pas du tout optimale qu'est ce que ça génère ça si elle n'est pas optimale le mec va complètement alors évidemment là on a un moment de repos qui va faire que ça va aller mais vous risquez la fatigue extrême à un moment donné l'inefficacité totale du coureur et puis donc le deuxième point c'est que il est sympa l'adjoint il rempli mais il faudrait qu'ils remplissent pour ajuster les pics de forme et là on en est loin donc c'est pas grave mais c'est une première étape en tout cas il va mieux le constater moi je vous le dis sinon vous aurez une mauvaise surprise assez rapidement à parler du reste alors j'ai mis sur le petit screen là ce que je vais regarder de près voilà alors ce que je vais regarder de près ça va être déjà l'entraînement même si j'attends pas l'évolution on va on va être sur ce qu'on connaît d'habitude un sur le manager depuis des années et des années ça a été testé pas mal de fois j'ai déjà vérifié peut-être que je préparais une petite vidéo à l'occasion mais honnêtement je m'attends pas à du changement mais je regarderai quand même ensuite il y a la question de la gestion par l'IA c'est un truc assez large ça comme sujet la gestion par l'IA ça comprend le comportement en course est ce qu'elle va être plus offensive vous allez voir que oui l'IA va être plus rigolote à jouer est ce qu'elle va être pour autant plus maligne je le promets pas après mais ça on le verra avec le temps est ce que sa planification sera à la hauteur honnêtement j'ai envie de voir je vais pas dire oui est ce que les inscriptions se feront correctement là c'est pareil on va attendre un petit peu d'avoir du recul c'est pareil pour tout ce qui est mouvement de coureurs au mercato d'été donc ça fait pas mal de choses à observer j'utiliserai des parties je vous en parlerai dans un instant dernier point à aborder avant dernier pardon c'est la question du moral on va cette petite de screen qu'on peut avoir et tous ne sont pas là il y en a plein d'autres qu'on peut rencontrer est ce que tout ça va avoir un impact réel durable profond on verra on verra donc ça aussi ce sera un des moteurs pour avancer des carrières pour voir un petit peu ce que ça ce que ça donne quel est l'impact du moral et puis dernier point nous que j'annonçais c'était par rapport à cette fameuse forme du jour plus aléatoire est ce que augmenter l'aléatoire finalement c'est une bonne chose ou pas j'ai procédé à une série de tests les échantillons ne sont pas énormes mais mais je continuerai et je vous montrerai mon évolution de graphique il ya des il ya des choses pense par exemple à une palette plus étendue éventuellement pour la forme de jour prévisionnel à zéro c'est les choses qu'il va falloir regarder mais j'en parle je vais utiliser là maintenant quand même pas faire cette vidéo sans avoir montré une course sans l'avoir joué la loto soudal qui va me servir pour tester toutes ces classiques on n'a évidemment pas oublié de démarrer trek sega fredo et vincenzo nivale est à l'occasion très prochainement et par contre demain je propose une petite surprise petite surprise c'est un coureur dont le pays est limitrophe de la france tu vas être la star de ce truc là c'est quelqu'un qui a fait deux fois top 10 du tour de lombardie dans sa carrière en je crois une victoire d'étape sur le tour de france qui est ce voilà donc ce sera si quelqu'un à la réponse franchement chapeau bas on va jouer une course qui est intéressante et qui est représentative de de ce de ce nouveau jeu en ce sens que vous allez voir la liste d'inscrits voilà déjà rien que ça donc elle est intéressante c'est home loop évidemment c'est le premier rendez vous flandrien on a peter sagan waouh de van hart on a nicky terpstra on a sept van marken matthieu van der poel on a yves lampart on a jasper steuven on a tige benoît on a jany moston on a sylvan dillier on a du monde ici il nous manquait greg vanavarmat ça aurait été sympa bref ça va faire une course plutôt costaud et c'est tout ce qu'on a envie de voir à ce stade évidemment du jeu c'est une explication déjà entre flandriens sur home loop même si évidemment ils sont pas sur le souplique de forme à ce stade là de la saison mais on veut quand même qu'ils aient une passe d'armes parce que ben sur home loop c'est toujours un grand rendez vous même si c'est seulement fin feux et au début mars il ya toujours une bataille donc ça va être le cas vous allez voir à pas être déçu allez on arrive au mur de gramont c'est là que ça se passe ma vidéo limité à 20 minutes c'est pour ça que je suis obligé de me speeder légèrement à partir de demain ne seront plus limités mais cette vidéo du 3 juin est limité en temps il faut pas que je dépasse les 20 minutes allez philippe gilbert va attaquer dans le mur de gramont pour essayer d'aller terminer solo 1 ce serait sympa on sait qu'il ya le boss berg dans la foulée alors évidemment je reprends mes coéquipiers notamment timo ellens par exemple il ya le wallace c'est un excellent wallace pardon qui est un excellent coureur évidemment ils ont tous attendu un on va laisser philippe gilbert jouer sa partie sur attention à sdenek stibar ici aussi qu'il qui tente de faire revenir le groupe sur philippe gilbert alors là on est dans une phase intermédiaire vous avez vu j'ai welens qui va profiter du travail de matt spederson le champion du monde sortant pour aller se hop là refaire une petite place dans le groupe de poursuivante philippe gilbert qui risque d'avoir du mal de à terminer stavoire mais oui il ya encore quand même plus d'une quinzaine de kilomètres après le boss berg donc c'est pas non plus chose évidente allez cinq kilomètres de l'arrivée s'il ya une grosse accélération c'est mort pour gilbert par contre si ça se regarde un peu il va au bout donc ça va être tout l'enjeu ici tout l'enjeu est là qu'est ce qui va se passer course animé course offensive là c'est plutôt nous qui avons été offensifs mais je peux vous garantir que sur d'autres courses que j'ai joué oui il ya été plus offensive donc ce n'est pas du bluff c'est une vérité allez team wellens team wellens tu peux l'apprendre mon grand y'a mathieu van der poel qui sprint et regardez sorti de nulle part mister peters sagan donc pour une première course joué sur le jeu victoire de peters sagan sur home loop devant van der poel et l'outsider wellens mais moi je dis c'est top voilà donc home loop chapeau il ya eu correction il ya une belle participation le scénario est marrant et on s'ennuie pas au contraire il ya du vrai défi c'est super cool vous verrez que bon ce sera peut-être pas le cas non plus sur toutes les classiques que je vous montrerai très très bientôt mais on aura le temps de reparler de tout ça je vous dis ben à très bientôt à demain d'ailleurs précisément pour une vidéo plus longue cette fois ci on va démarrer des petites aventures sympathique voilà au revoir